à poils ou à plumes à poils à plumes à écailles ou à piquants forêt d'épines ou épaisse armure je t'invite à deviner quel animal se cache derrière la photo agrandie de sa peau alors ouvre bien tes yeux et observe celui-ci d'abord je suis sûr qu'il te fait penser à quelque chose que tu as déjà vu tu as deviné alors on regarde c'est le papillon ses ailes sont recouvertes de minuscules écailles de couleurs elles forment des camouflages et des dessins très compliqués au printemps le papillon est d'abord une chenille qui se tortille puis il déploie ses ailes en été comme une fleur qui s'envole regarde comme celui-là est beau celui-ci maintenant qu'est ce que ça peut bien être c'est le poisson perroquet dans les mers tropicales on le voit de très loin avec ses couleurs vives mâle femelle ou jeune à chacun ses couleurs toute la journée les poissons perroquets armés d'un bec solide broutent les coraux au fond de la mer croc 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 on croirait entendre croquer des biscottes attention le jeu continue celui-ci maintenant je suis sûr qu'il t'évoque quelque chose regarde ce sont des poils avec des grandes rayures noires allez on ouvre le tigre le plus gros des félins est le seul à posséder un pelage rayé dans la jungle les traits verticaux les traits debout se confondent avec l'ombre des herbes et des lianes il peut comme ça bien se cacher et dans la neige c'est moins efficace mais de toute façon c'est lui le plus fort et ici c'est un tigre des neiges regarde il vient de plonger sa tête dans la neige il est constellé de flocons une autre page maintenant tu as une idée ? on dirait une vieille peau toute grise toute ridée c'est l'éléphant le plus gros des animaux de la savane il a une peau ridée et très épaisse mais il redoute quand même les petites bêtes qui le piquent et l'agacent alors l'éléphant adore se rouler dans la boue en séchant la boue forme une croûte qui le protège comme une carapace contre les piqûres d'insectes et les démangeaisons un nouvel animal maintenant regarde bien tu as vu ces jolies couleurs ? on dirait des yeux qui nous regardent c'est c'est le pan regarde cette queue incroyable il marche en balayant le sol avec sa longue traîne de plumes puis soudain le pan les déploie et fait la roue pour séduire sa belle chaque plume est ornée d'un motif rond aux couleurs chatoyantes comme s'il avait sans yeux pour mieux être vu qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? quel animal se cache derrière cette carapace ? moi ça m'évoque une pomme de pain alors on regarde c'est le pangolin regarde cet incroyable animal à la naissance les écailles du bébé pangolin sont toutes molles en grandissant elles durcissent et protègent le corps de ce paisible mangeur de fourmis il y a un danger vite le pangolin se roule en boule dans son armure qui attaquerait alors cette énorme pomme de pain ? un nouvel animal maintenant on dirait des chemins une carte c'est c'est la girafe la girafe est le plus haut des animaux sur son beau pelage roux on dirait qu'on a jeté un filet blanc ce camouflage lui permet de se fondre dans l'ombre des arbres mais tout en broutant les feuilles la girafe surveille ce qui se passe en bas regarde sa langue elle est immense le dernier le dernier quel est cet animal tout vert ? c'est le serpent lisse comme une corde il s'allonge s'enroule se tortille à volonté sur le ventre du serpent les écailles sont larges pour bien s'accrocher au sol sur son dos elles sont serrées comme des petites tuiles celles d'un toit l'eau et les parasites lui glissent dessus regarde-le celui-ci est décoré de petites taches blanches c'est tout pour aujourd'hui je t'invite ensuite à regarder à poils ou à plumes chapitre 2 1 1 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021